Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo l'épisode 42 de ma carrière sur fifa 22 les gars comme d'habitude dernier épisode avec Manchester United parce qu'on va quitter Manchester pour une dernière saison dans un autre club on va voir un petit peu les offres qu'on va recevoir donc je jouerai plus de match comme vous l'avez vu dans l'épisode 41 on a remporté deux trophées en deux matchs un face à Manchester City et ensuite la supercoupe d'Europe face à Dortmund c'était deux très beaux match et c'était également les derniers en tant que mancunien pour moi donc normalement je devrais être sur la liste des transferts on va juste vérifier il n'y a pas marqué c'est dommage je vous ai même pas archivé on sait pas grave mais normalement je suis sur la liste des transferts ah ouais je peux voir là je suis bête les actions ok ouais c'est bon on est sur la liste les gars on va attendre les offres et je jouerai pas les matchs du coup je vais les simuler ça rien je vais perdre du temps plus qu'autre chose ah offre de transfert pour vous les gars qui est le premier club Manchester City ah ouais mais non du coup ce serait vraiment con les gars on va rejeter direct même pas faire attendre parce que on va on peut pas trahir Manchester United comme ça ça se fait vraiment pas du coup on va continuer hop là Tomori suspendu putain il y a le temps les gars je pense qu'on va on va sauvegarder ici j'hésite à sauvegarder ici ou non on va continuer de là c'est pas grave et si jamais on quittera on recommencera mais je pense qu'on va en avoir des offres quand même offre de transfert pour vous ok attendez aussi la sélection nationale ok je suis appelé en allemagne pour les matchs amicaux d'accord offre de transfert la Roma oula je m'attendais vraiment pas à ce club on va attendre les gars la Roma intéressant franchement je m'attendais s'il y avait un club italien à la Juventus par exemple vraiment pas eux ok c'est pas si intéressant que ça la Roma c'est pas mal mais voilà quoi il y a mieux toujours rien toujours rien ok ok la Roma toujours sur mes côtes les gars putain j'aurais eu qu'une seule offre j'hésite on va aller voir un petit peu l'effectif de la Roma les gars j'hésite ça m'emballe pas plus que ça je vais pas vous mentir alors autre compétition ok je crois qu'ils sont en ligue des champions les gars bon franchement c'est pas ouf pour un dernier challenge c'est vraiment pas excitant les gars on va refaire je pense et on va re simuler ok on a une offre ah mais encore Manchester City ils ont pas compris non par contre si j'ai si je dois vraiment choisir entre la Roma et Manchester City malheureusement j'irai à la Roma les gars je peux pas trahir Manchester j'espère c'est pas exactement la même chose qui se passe ce serait bête Atletico Madrid ouh c'est déjà un peu plus intéressant après étant fan du Barça franchement voilà quoi mais c'est intéressant c'est intéressant l'Atletico franchement on va continuer mais c'est vrai que c'est pas dégueu du tout l'Atletico ok les gars fin du temps toujours rien à part l'Atletico Madrid j'hésite j'hésite vraiment 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 on va aller voir ce qu'il en est de leur équipe alors il y a du Yano Black du Roi au Félix mais alors après les autres Soares qui est encore là L'Euro Sané Mason Greenwood Buya Kosaka Kondogbia Soler Varane Van Dijk putain de grosses équipes hein en vrai les gars vous savez qu'on va refaire une dernière fois et j'accepte le club quoi qu'il en coûte on va y aller j'espère y'a pas encore l'offre de Manchester City qui va arriver comme avant on continue de passer 0 offre les gars je suis dégoûté c'est pas possible on est obligé de refaire franchement c'était pas ma faute tant pis pour moi j'aurais dû aller à l'Atletico ok j'ai une offre ah bah l'Atletico les gars vous savez quoi c'est un signe on y va on part pour l'Atletico Madrid même si franchement j'aurais rêvé de mieux on y va accepté offre c'est un signe si c'est deux fois d'affilé préparez vous à briller les gars mon grand retour en Liga BBVA je vais donc affronter mon ancien club l'Atletic Bilbao et je vais également affronter le Barça et le Real franchement ça risque d'être vraiment pas mal numéro 32 par contre j'aurais espéré mieux je vais pas vous mentir 343 millions d'euros on bat tous les records ça c'est sûr l'équipe fait une offre pour Jeffreys ok une nouvelle recrue et ben ça s'annonce vraiment pas mal et du coup les gars on va finir le temps tranquille on va se mettre les entraînements en place et je crois qu'on a une belle équipe donc franchement c'est pas mal et on affronte le Real Madrid qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant d'abord en championnat ? 2 matchs et 2 victoires on est parfait pour le moment avec 6 points on est beaucoup à avoir fait 2 matchs et 2 victoires ok ok on va voir ça comment ça va se dérouler ok pour l'instant on a l'air d'être dans le 11 de départ est-ce que ça va tenir ? on va passer le temps la fin du temps les gars et donc on affronte déjà un gros club le Real Madrid ça risque d'être une très belle rencontre chaud qui a signé là-bas d'ailleurs ok 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 alors du côté du Real Madrid courtois Laporte Odriozola Fernandez Mendy Canavinga Casemiro Cruz Mané Araujo Van Dyke Varane Rodrigo De Paul Soler Saka Carrasco Moi et Roao Félix en tant qu'AVD et AVG et Pinto en pointe Pinto ça ne me dit rien du tout mais alors les autres quelle équipe ? tu m'étonnes qu'ils aient une telle équipe ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de budget c'est pour ça que ça doit être une des seules équipes qui m'a proposé de venir alors là on a une équipe de fou on est les Galactiques là c'est même pas le Real les Galactiques c'est nous là en tout cas on va jouer à midi au Santiago Bernabeu les gars et je suis déjà titulaire mais franchement en vrai je regrette pas on est une très belle équipe je joue avant centre droit ça va être bizarre on va voir ce que ça va donner mais franchement franchement il y a du potentiel et voilà le beau stade en vrai ça s'annonce pas mal il y a du monde on ira se changer cette coupe de cheveux avant de avant de commencer en tout cas on est parti pour ce gros choc avec notre grosse équipe attention la frappe au black qui s'interpose les gars franchement il y a des monstres joueurs c'est trop bien le centre au second poteau il se bat pour la tête je l'attends de la frappe et l'arrêt de Thibaut Courtois première frappe de ce match pour nous il faut aller signer Jeffrex c'est bon ce qu'ils font les joueurs du réel c'est précis c'est fou attention ça combine bien l'arrêt de au black encore au fond il est terrible attention on dégage l'arrêt de au black il m'a vu superbe je tente la passe elle est magnifique allez Pinto je crois que c'est Pinto oh le poteau oh non dommage attention encore la combinaison il a décalé ça passe pas loin heureusement pour nous attention elle a réussi elle a décalé attention à la frappe l'antenne quand même le black encore super le redécale super pas mal entre les jambes oh dommage qu'il sort attention ça risque de devenir fort le black il est trop fort heureusement le centre il est magnifique pour Joao Félix qu'est-ce les gars juste avant la mi-temps on marque ce but passe dès de ma part incroyable Joao Félix je sens que ça va bien combiner entre lui et moi on va le revoir franchement il est très très propre et il va leur faire mal juste avant la mi-temps vu le nombre d'actions qui se sont procurées c'est sûr que c'est pas à nous d'être en tête mais c'est notre jeu en tout cas on est devant on s'en fout il va donc siffler la fin de la première période on va voir les stats mais franchement il est loin derrière je pense juste avant la mi-temps on va voir ça il n'y a pas de match en cours à part nous détail du match les gars forte domination du Real Madrid mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous on gagne pour le moment donc c'est super on continue comme ça les gars c'est bon je peux y aller je t'ai vu je l'attends que la passe elle est pas mal du tout oh il a des cannes c'était pas mal du tout putain super j'attends un petit peu c'est magnifique joie au Félix encore une fois la passe des deux morts 2-0 on est incroyable là par contre deuxième mi-temps on domine il n'y a pas de but et ce qui fait qu'on marque ce second but ce qui va faire encore plus mal on les enfonce j'ai bien attendu et là ce qui fait joie au Félix c'est magique 2-0 les gars on est super attention la frappe lantaine au black c'est trop bien la récupération haute elle est pas mal je la mets tout en haut oh que je l'ai bien trouvé oh la 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 le triplé 3 passes D et 3 fois au même joueur le bijou joie au Félix c'est incroyable ce qu'on fait au Réanau et pourtant on peut pas dire qu'ils ont une petite équipe c'est une équipe de folie autant que nous et pourtant et pourtant et pourtant voilà ce qu'on fait les gars incroyable parfait ok c'est de moi j'y siffle en tout cas on part du Bernabeu avec la victoire et pas des moindres 3 buts ouais 3 j'allais dire 2 au début mais 2 joie au Félix magnifique le triplé coup du chapeau pour lui franchement très beau match de ma part je pense que j'ai fait bonne impression pour ce premier match les gars et on on va finir sur ça même ouais on va finir sur ça sur cette belle victoire ensuite on passera à la sélection allemande du coup avec ces matchs amicaux un peu un peu chiant ça mais c'est pas grave on ira se les faire on va juste voir si du côté des infos on a du nouveau on en a pas grand chose ok bah écoutez les gars merci à tous d'avoir regardé on se retrouve très bientôt pour le 42e épisode je crois ou 43 en tout cas merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine à la prochaine